et bienvenue pour ce nouvel épisode de géoguisseurs version monde vous étiez quelques-uns à quand même découvrir et apprécier ce jeu là avec la map france que j'ai fait donc vendredi dernier si vous voulez vous pouvez regarder dans mes vidéos pour ce premier cette première map que je faisais en vidéo bien sûr que je joue régulièrement à ce jeu et voilà on va dire on va corser les choses et aujourd'hui on va faire la map monde alors je ne prédis pas du tout d'avoir un bon score donc on verra bien c'est beaucoup plus compliqué que juste la france donc croisez les doigts pour moi c'est parti ok nous sommes donc dans une petite bourgade avec des gens en torse poil ok 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 c'est des vieilles maisons quand même un petit peu a priori là je ne sais pas du tout ça pourrait être et la population malère blanche donc ça peut être un indice allez on va voir monsieur torse poil voilà population un peu blanche signalisation qui peut être un indice aussi un cimetière c'est gay c'est gay mais ça a l'air d'être un vieux truc quand même ouais c'est quoi ça what the fuck où il ya un énorme nid là où mais c'est trop bizarre là je sais pas où je suis ok là on arrive déjà un petit un petit indice quand même avec ces espèces de trucs là qui est un recyclage plastmas et sticlas donc je pense que la langue est pour moi a priori entre guillemets je veux pas m'avancer bah dis donc ils sont tous torse poil c'est quoi ce petit c'est quoi ce machin ou là par contre il ya des béra qui elles font pas rêver je me dirais que c'est plus connotation germanique mais ouais je suis pas sûr il ya un accent en fait un plastmas et plastmas et ouais je sais pas si c'est germanique ou autre chose mais ça peut être soit l'allemagne aussi danemark pour couvrir ça irait pas jusqu'en suède et norvège j'ai pas j'ai pas assez d'indices en tout cas au niveau de même de la du paysage c'est assez plat et tout ça donc je sais pas trop par contre il ya une église par là j'ai peut-être retourné par là oh il ya un cheval mais regardez moi oh un petit cheval mais c'est trop mignon mais on est où on est en pleine campagne waouh d'un cheval qui se balade comme ça quoi c'est trop cool bon j'ai hâte d'avoir d'autres indices quand même où vous regardez ce que je vois là bas un petit panneau bleu à 13 km oh oh la la coco sauce sauce à sauce sauce oulala ce sos de varice mon dieu mais qu'est ce que c'est que c'est cette langue au moins ce qui est rassurant c'est que je suis pas en russie parce que là dès que vous tombez sur un truc avec les lettres et hélénique les cyrilliques pardon mais les nix et grec oh la la vous êtes perdus vous êtes mort ça peut être la pologne en autriche j'en ai strictement aucune idée s sauce de varice sauce de varice là franchement j'ai ouais non la pologne mais la gueule des des noms juste regarder comme ça voir s'il ya des trucs qui qui pourrait ressembler au niveau de la conne de la consonance ou que ça se termine par varice je sais pas pour l'instant non on lituanie latonie à l'église va voir d'indices sur l'église en tout cas elle a l'air plutôt mignonne plutôt une belle église c'est vrai qu'on peut pas rentrer dans les églises comme ça voilà on n'a aucun indice vous pouvez pas foutre le drapeau de votre pays même si je suis pas sûr de le reconnaître oh là là il ya des trucs c'est vieux comme c'est tout défoncé à rien des mois ça a pas musiques avec des accents dans tous les coins la musique ça ressemblerait quand même non pour pas la réussite s'il vous plaît regardez il ya des accents comme ça oh je serai peut-être en lituanie moi je trouve que ça ressemble à petit chenny ou lettonie il ya un petit accent sur le u et sur le s oh voilà un indice supplémentaire si la dix et c'est une rivière je pense me la mouais parce qu'avec eux il ya des petits trucs qui le dit donc s'il a dit c'est une petite rivière ça c'est cool ça va bien m'orienter alors nouvelle indice passe dit passe vite inis waouh par contre celle à 29 km qui doit être une plus grosse ville si au lier parce que des fois je survole un peu pour me dire est ce que vraiment je suis punaise je reviens pas et on est donc en lituanie ok je me dis que des fois je dis toujours que je suis nulle en géographie mais bon vous voyez bien que il ya des fois je suis quand même plutôt bonne hack et on a trouvé si au lier si au lier je vois quoi et maintenant il faut trouver nos autres patelin sachant que je sais pas où j'étais un j'allais à pamusis moi et je sais pas où est ce cas c'est peut-être ici remarquer peut-être que c'est indiqué là ok mais arrêtez de flouter les noms des villages là 10 km j'ai pas fait 10 km mais donnez moi le nom du village les goûts mais mais légumes on va dire on habitait légumes mais tel légumes ok j'ai tout noté on va agrandir la carte parce que là ça y est j'ai trouvé si loup je sais pas quoi alors est-ce que ce qu'on va je me souvenais avoir vu ça et je me suis ça ça ressemble trop là donc ce que j'ai vraiment survolé un petit peu je me dis voilà on est vraiment dans les connotations avec les les accents et tout ça donc je survolais pour me dire est-ce que je suis vraiment dans ces pays là et en fait oui la preuve pour essayer les noms sont quand même assez compliqué heureusement je les ai noté parce que je pense que je me serais paumé depuis un bout de temps déjà c'est pas cela qu'on cherche je continue de chercher les gomailles j'ai à dire je continue de chercher attendez nièce nièce et ça neuf kilomètres quand j'étais au village il était à neuf kilomètres donc ça pourrait bon beat beat et si et là je l'avais pas serré qui est non j'ai ligou maï là mais c'est peut-être pas là qu'on était un niais et niais et j'étais à neuf kilomètres qu'on était sur la place du village là il a l'air d'avoir non c'est pas là je fais des gomailles église non mais quand même je pense qu'on était là mais pas musiques je suis partie par là donc en fait là on doit être au croisement ici exactement là où on est là on est au croisement là c'est soit je vais à pas musiques et par là ni aïa niais et et apprécié au laïe paix musiques en fait c'est ça j'ai pris cette route là ah ouais je suis à légumes et on était genre genre là quoi dans ce qu'en fait j'étais pas sur la grande route j'étais sur une petite route genre j'étais genre je suis là et la grande route c'est là où il ya le cheval et s'il vous plaît je voudrais là avec le cimetière oui le cimetière le cimetière ils veulent pas me dire où est si un cimetière quelque part non moi je pense que je suis là allez on joue le tout pour le tout au punaise 15 mètres à 5000 points en punaise première manche ah là je suis trop contente parfait bon allez on passe à la prochaine oh c'est génial catholique chapelle on dirait santa barbara est-ce qu'on serait pas aux états unis d'amérique si putain on a santa barbara non mais sérieusement les gars vous allez me mâcher le travail en californie je crois que c'est en californie santa barbara santa barbara oui non mais voilà catholique chapelle alors après il y en a car il y en aura quinze mille des santa barbara catholique chapelle welcome pure ok ouais peut-être que c'est pas à santa barbara ouais j'ai pas eu à chercher loin c'est pile en face de ça il y avait ça et ça me confie en bien que je suis à santa barbara officielle je sais pas quoi voilà santa barbara berger en office c'est baranguet office baranguet office alors franchement il faut voir ce que c'est baranguet baranguet office j'en ai aucune idée est ce que c'est un truc que je viens de j'en sais rien j'ai déjà oublié ce que j'ai lu j'ai trouvé aussi une école santa barbara elementary school et i love zombies zombies j'en sais rien en fait j'arrive pas à lire avec l'arbre non en fait je commence à tout est vraiment que je sois à santa barbara aux états unis parce que c'est parqué en clé mais la population est bronze je me dis à la liste oui ça peut être le mexique on est on serait trop près de du mexique à santa barbara voilà mais mais en fait santa barbara c'est quand même connu pour être hyper riche et en fait je n'ai rien croisé de riche c'est une pauvreté horrible c'est à dire que soit dans ma tête santa barbara bon en fait je me suis complètement planté soit je sais pas de jeu là honnêtement et après à chaque fois ils disent tout au baba barongue et là je sais pas quoi je suis confuse et je sais pas j'ai pas l'impression d'être aux states en fait donc pas pour l'instant je vais continuer à chercher mais ouais non mais puis aux états unis là on mange pas des viandes de crocodile enfin je sais pas mais sympa et très bizarre c'est très bizarre c'est pas très américain tout ça c'est plutôt des burgers et des pizzas qui font non je sais pas et ça est ce que le p250 c'est à dire c'est la monnaie peut-être le père faudrait que c'est des indices comme d'autres mais là la paix 7 millions c'est à dire 7 millions de paix de pas 7 millions de proutin non non 7 millions de paix de de monnaie monnaie qui commencerait par paix je pense que on n'est pas aux états unis je me dis qu'on n'est pas au mexique parce que c'est écrit anglais où est ce que dans le monde on pourrait être écrit en anglais non je pense on n'est pas en australie ça me paraît pas possible je sais pas est ce que dans un serait qu'ils sont ces pays là c'est assez pauvre quand même est ce qu'ils écrivent en anglais non thaïlande et cambodge ça se voit que c'est pas le cas c'est quoi déjà là ouais ouais indonésie philippines tout ça alors seigneur citizen ward c'est tellement horrible parce que la qualité de la photo sont vraiment très moche phil elle ça met ça je crois que je l'ai vu tout à l'heure finesse attendez attendez mani 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 non quand même pas on a à santa maria ici ils écrivent en anglais dans ma ligne c'est quoi ces philippines ouais ce serait peut-être ça vrai que je trouve si un zambalès quelque part puis ça c'est pauvre les philippines au final quand même le seul truc c'est que j'ai en zambalès santam barbara il ya hiba aussi des hibas quoi hibas tv l'ol il ya rien il ya rien j'ai juste hibas mais c'est pas possible comment vous ah c'est trop difficile hibas en balès ça santa barbara barbara élémentarisco une blague attendez parce que on n'a pas les noms des rues mais comment voulez vous que non mais j'ai aucune idée mon dieu si c'est ça barangay hall santa barbara ah c'est pas vrai mais comment 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 c'est possible attendez en fait je tue pop et là par contre il nous met vraiment rien quoi là je sais mais j'avais l'école pas très loin ça s'appuyeront regardez je vais retourner au début santa barbara catholique chapelle là on a pile la rue comme ça ok alors je vais continuer je crois que c'était juste par là et là j'ai l'école c'est à dire que là je suis allé là quoi ce je me souviens que je pouvais pas aller par là et j'étais obligé de remonter et en fait je remonte par là est-ce que je 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 pile maintenant et je gas maintenant oh mais ils en balaise et y'a rien comment vous voulez j'ai juste trouvé il va et tu vois et au moins je le ça se voit parce que je me dis il ya trois choses que j'ai c'est le barangay santa barbara parce trois choses plusieurs choses barangay santa barbara il bat et en balaise mais il faut trouver il n'y a pas de en balaise là dedans assise en balaise mais c'est absolument compliqué il bat en balaise mais ils sont sérieux maintenant il ya tous les trucs que j'ai vu tout mais pour moi je suis allé à deux mètres et je galère trop vous imaginez même pas depuis combien de temps je je cherchais des putains d'indices et j'étais partie à santa barbara aux états unis quoi alors c'est un peu le bordel on est aux philippines et je pensais qu'on était là oh la 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 oh my god nest bon bah écoutez je suis ravi on passe à la troisième manche seulement parce que mais là j'ai perdu trop de temps et tout oh my god quoi ok c'est civilisé les lignes jaunes or il ya une bestiaule qui est morte les lignes jaunes en bas de rue pour moi c'est australie ou states ça ça me fait penser vraiment aux états unis et la maison a l'air canon ici c'est quoi il ya un petit ruisseau voilà on sera juste à côté d'un petit ruisseau premiers indices n 1876 e 1125 ça je vais noter voilà ça je sais pas du tout c'est la nord ou est ou la nationale et européenne mais on n'est pas en europe et le lakeview club ce qu'on peut y aller oui carrément ok member and guest private no fishing lakeview club en 1892 oui 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 douglas conti de glace conti ok alors douglas conti un bon voilà ouais il ya une ville qui s'appelle norman alors pourquoi pas s'appeler tout qu'être tout classe donc voilà il ya déjà dallas tout glace on est dans le même même délire quoi bon ok là on va passer au dessus d'une autoroute et je pense à votre que j'aille dessus parce que je pense que la sauce lawrence sur la route 59 voilà ça c'est de l'information la route 59 toujours sur cette autoroute j'ai trouvé le mail 201 et le tol institut à la quai eu nature alors de l'institut ça je me note qu'a eu kentucky attendez en faisant ça je vais lancer avec qu'à y est ce que peut-être que qu'a eu ça pourrait peut-être m'aider prenant cassez cassez c'est comme ça soit alors interstate 70 ça c'est bon l'est ok interstate 70 est 75 et puis c'est la bleue en cette fois ci c'est bien l'interstate 70 bleu donc 70 interstate 70 ok et là en fait on arrive à un croisement 40 59 24 40 oh lolo mais non voilà pâche c'est ça tous les chiffres que j'ai vu bon bah là là finalement je m'étais arrêté ou moi parce que là je suivais la 70 depuis un sacré bout de temps mais on est à côté de kansas city les gars j'ai trouvé l'orraine c'était ici c'était pas de ce côté la 24 à 70 et la 59 alors j'ai trouvé l'orraine forcément n'était pas à lorraine même mais on n'est pas loin université de kansas on était sur une route je me souviens que j'ai noté le n 1876 e 1125 j'arrive plus à parler au 1125 c'est ce que j'ai noté parce qu'en fait j'ai suivi la n 1800 je dis je suis forcément rêvé et 7 438 je suis revenu au début impôts la fin là et la 7 c'est là tac et la 438 et genre je suis allé au bout de la rue on est là on est à la maison là oh non mais sérieusement trois rounds monde et je mors j'arrive à trouver je suis sûr je me taper la russie après c'est pas possible au point de départ et vous souvenez j'avais la petite rivière qui était là ta 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 et la rivière elle est là et on était devant la maison et puis après il ya le virage chouc qui est ici oh my god regardez on est pile là là alors même on est même alors il ya les trois bâtiments il ya la maison mais on voit on voit qu'il ya ça la maison le petit le truc là et l'espèce de grange là et on est devant l'arbre mais ici en fait même carré là je crois pas 80 cm les gars j'ai 15 000 points j'en reviens pas j'en reviens pas du tout vers je sais même pas dans quel patin je suis on est à côté de laurence à côté d'entre topeka et et kansas city mais mon dieu mon dieu oh mon dieu j'en reviens pas j'ai tellement peur maintenant vous imaginez même pas pour la suite je meurs j'ai tourné mon petit calmeur c'est trop bien mais j'ai peur de tomber en russie pour les deux autres fins j'ai peur de tomber en russie parce que là j'en ai pour trois heures j'ai peur attention ok alors je me dis qu'on est peut-être pas en russie parce que c'est c'est coloré et c'est chaud comme tomber on est où il ya des gros camions et peut-être encore aux états unis je veux qu'on soit aux états unis s'il vous plaît les gros camions comme ça c'est typique des states non en tout cas ça a l'air mais paumé au secours et c'est même pas une vraie route mon dieu tout ce que je veux passer me retrouver en russie beau c'est écrit en anglais il ya de fortes chances qu'on soit aux states tata tata mais alors moi ce qui me fait peur c'est que vu la gueule de la route que je me faire quand même j'ai très peur qu'elle ne soit pas indiqué sur la carte c'est assez flippant regardez tous ces trucs et tout là où non mais c'est les states là est ce qu'on serait pas alors c'est par ici et là au texas au texas où se passe rien je dis ça mais j'en sais rien quoi c'est dans ma tête j'ai un temps que texas il ya rien c'est ah non mais ça fait dix minutes que je fais ça regarde la qualité t'es dégueulasse non mais là j'ai envie de mourir je peux aller et bloquer je vous jure je vais toute la route j'ai né récolté aucun indice que de ce fait que je sais que vous va complètement vers l'ouest alors en fait je reste vachement sur l'idée que j'ai pas je suis sur cette route là j'en ai strictement aucune idée mais ça respectait bien les orientations va vers l'ouest par tourner au début 1 j'étais partie par là je n'ai rien récolté on va partir dans l'autre sens bon les gars j'en ai marre jeune sana je n'arrive à rien j'avance quasiment pas sur la route je plus la qualité tellement à chier là ça fait je sais pas combien de temps que je suis dessus je ne trouve absolument aucun indice j'en ai ma claque donc pas je vais rester là où j'étais dire que j'étais là on va quand même se mettre bien sur la route je sais que ce sera pas là je vais sûrement marqué moins 2000 points moins de 5000 ça c'est sûr qu'on n'aura pas 5000 aller mais qu'est ce que j'ai quand même marqué me 600 points et on était dans texas en tout cas la route ressemblait on était donc dans le monde tana et ben montana je ne viendrai plus jamais chez toi du moins je de moi même généré pour après j'en sais rien avec avec comment ça s'appelle géoguesser aller dernier round j'ai très peur je ne veux pas la russie mais toute façon qu'est ce que je voulais que je vous dise moi là comme ça il ya des forêts des sapins c'est un peu nordique de première apparence alors ici c'est quoi c'est de l'eau ouais mais non mais ouais bah écoutez c'est sympa on se balade à un continu voilà la première à côté rannan écoutez je vais noter ça mais alors et ici on a à vu quand petit ok donc ça doit être alors comme ça moi ça j'ai l'impression d'être dans les pays du nord type suède norvège oh 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 tu vas arrêter de flouter s'il te plaît à valikovski et ça me fait penser à ce qu'on a déjà eu au début est ce qu'on serait pas retourné je sais même plus où c'était ah bah oui pour vous c'était à pas longtemps moi c'était plusieurs deux heures on était en lituanie ou en lettonie je sais déjà plus mais on était dans la valikovski bah ça ressemble vachement donc au final on serait pas vraiment suède norvège danemark mais on serait retourné ici oh là 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 il ya encore de l'information oui 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 idemporti quand sali su puis quand salis puistot national park 24 km à ça ça me plaît je vais noter 9005 aussi je vais noter oh là là il ya encore un panneau ici c'est que l'ont à oh là là j'adore 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 et regardez t'y passe au gentil qui passe au gentil attention t'es pas si gentil 1 oh non 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 vous allez croire que je triche quand salis puistot voyez je suis sur idem torpa et je me dis mais en fait il y avait on avait idemporti et de thé et torpa dont j'ai même cru que je m'étais plantée en fait non non c'est bien tout le truc différent et voilà c'est la finlande j'étais en train de nain et puis je monte sur la finlande et je me dis mais ils font ils font beaucoup des lettres double en fait oui à tout cas de lit où j'essaie de serait peut-être la finlande et je me dis ça a l'air paumé je vais monter et en même temps je cherchais un parc quand salis puistot au lieu je crois qu'on est en finlande en fait et mais je suis revenu sur mes pas et j'ai loupé cette information qui est c'est importante qui passe aux gens à qui ça ni le parc il nous a et nous a annoncé dans autant dont 24 km sur la 9005 je crois que c'est la 9005 et je voulais regarder l'orientation donc ce serait plutôt de l'est ok parce qu'en fait il ya plein en finlande il ya plein de parcs qui s'appelle puistot quelque chose il y en a plein quand salis puistot quand salis puistot voilà il y en a plein en fait donc du coup je peux pas me focus seulement sur un il y en a plein j'ai regardé je sais plus où tu es encore à quand salis puistot et en fait quand on zoome un peu on arrive quand même à voir que j'attends de se raconter puisse tout très déjà il ya trois routes qui passent donc c'est facile à repérer et rovan yemen ti machin à des la route voilà c'est exactement ce que j'ai noté mieux haute quand il est moi c'est truc comme quand il a vu qu'en tico tirano quand il voilà donc on est pas mal mais bon on est loin puis là c'est 9695 ça je me dis c'est la 9005 il faut la trouver quoi les gars les gars la 9005 nous tend les bras je vais m'appuyer tout de suite est ce que est ce qu'on est idemportant quand salis puistot oui ah voilà c'est ça à l'ontat oui oui qui passe au gentil oui on y est sorti passe au gentil avec des en direction de l'ontat ouais 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 tu étais tu étais tu étais tu étais à vue quand il est côté ranan quand il voilà donc je me suis mis là parce que parce que voilà et maintenant il faudrait trouver sa nienne et voilà sa nienne et menti on est là les gars on n'est là on est là mais où mais là en finlande quand on va par là vers le nord on arrive à sa nienne et menti en fait on est là ça c'est signé un truc mèche c'est c'est mienne et neti c'est ça qu'on est peut-être un peu plus loin qu'on est peut-être là voilà ce que je ferai pas là plutôt au milieu de la route je mette là je me remonte bon allez mais qu'est ce 731 m j'ai 4998 points ah bah j'étais bien en dessous je suis dégoûté je mettais mille à la base quoi beaucoup plus bas mais non mais c'est ces trucs là la con là ils sont signalés alors qu'en vrai on les voit pas je vous jure là franchement je sais pas combien de temps j'ai mis pour cette map mais j'ai jamais je crois faire un aussi beau score là franchement 21500 pour sur 25000 on peut dire que je j'ai géré j'ai eu bon ici j'ai eu bon ici là je suis pas mal là j'ai été nickel mais alors ça a été la route pourri là dans le montana qui m'a flingué le score voilà j'ai confondu avec le texas c'est pas grave alors qu'ici on était nickel j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description via mon compte du type pour regarder quelques pubs et de nous donner du coup quelques centimes à chaque fois que vous regardez une pub merci beaucoup et je vous embrasse très fort je dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur ma chaîne allez salut